Mais comprenez-moi bien, il faut que chacun y trouve son compte, sinon ça caille des amertumes. Je me souviens, dans les années 60, c'était la mode de la pipe au champagne. Et bien voilà, c'est ça le principe, c'est ça. Pour la personne qui faisait la pipe, c'était tout bon. Et pour celui qui en profitait, ça ne changeait rien. Excusez-moi, messieurs, sénateur Descartes, quelqu'un désire vous parler au téléphone, il dit que vous êtes au courant. Parfaitement. Excusez-moi, j'en ai pour deux minutes. Je t'en prie. Tu n'as pas de portable ? Uniquement pour appeler, tu m'apprends pour un bleu. Qu'est-ce que vous enfoncez ? Tout se passe très bien, croyez-moi. Je le connais depuis 30 ans, et je peux vous jurer qu'il a le bras très long. Encore maintenant ? Pour mon pays, je ne voudrais pas commettre d'un père. Ne vous inquiétez pas pour ça. Si vous êtes régulier, il le sera. Excusez de mon ignorance, monsieur Leblanc, mais il est sénateur d'où ? Du Nord, c'est paradoxal. Messieurs, j'ai une nouvelle, un papy quédé à notre temps. Notre ami Humeau s'est fait encrester ce matin. Ça ne pose pas de problème ? Aucun problème, ça leur donne un bel os à ranger. Ils voient le juge d'instruction cet après-midi. Il ne va pas s'amuser, c'est la mer Charmant-Killemann. Aïe, aïe. Vous savez comment on l'appelle au palais de justice ? Le Piranha. Le Piranha. Le Piranha. Sous-titrage Société Radio-Canada Et alors ? Pourquoi tu n'as pas volé les banques aussi ? Tu as raison, José, tu perds la boule ! Oui, c'est ça ! Quand t'on est honnête, c'est comme faire la boule ! Ça va, c'est que 58 francs ! Pour des bas, c'est trop cher ! Je vais te mettre dans un asile ! Et pourquoi tu ne me tues pas aussi, comme les vieux chiens que la panade ? Je l'avais tué, l'autre-là, quand il a fait son coup d'état contre le Front Populaire, au lieu de les noyer vacances dans les îles Canarias. On n'aurait jamais eu la guerre d'Espagne. Tais-toi ! Trois ans de guerre, plus d'un million de morts. L'homme de putain franco de merde ! Vieux cégulé ! Mais pourquoi tu ne veux pas me tuer ? Parce que c'est interdit ! Comme ça, au moins, tu ne serais pas en train de me le demander ! Cégulé ! Jou-mastre ! Mais pourquoi on n'est pas comme ça, tranquille, sans père ni mère ! Comme des fleurs ! Tranquille ! Qu'est-ce que tu as raconté aux enfants ? Quoi ? Qu'est-ce que tu as raconté à Max et David ? De quoi tu parles ? Non mais tu te fous de moi ! Ils m'ont laissé un message complètement paniqué ! Qu'est-ce que tu as raconté ? On a parlé de mes problèmes de santé, mais j'en ai un peu rajouté, c'est tout. Un peu rajouté ? Une intervention fatale à 80% ? Tu appelles ça un peu rajouté ? Joseph, il y a cinq ans que mes deux fils ne se sont pas parlé. Et moi, il y a cinq ans que je les vois presque plus. Je me sens seul. Alors, tu t'es dit que le meilleur prétexte pour les réunir une semaine en vacances, c'est de leur faire croire que tu vas canner dans les quinze jours ? Qu'est-ce que tu veux ? C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour les coincer loin de chez eux ! Mais tu es complètement malade ! Ah, tu vois ? Rassure-toi, Simon, je lui dirai qu'on part en vacances. Il est trop fragile. Je te préviens, si tu ne dis pas immédiatement la vérité à David, c'est moi qui m'en cherche. Je leur dirai tout une fois là-bas ! Je te le promets. Tes promesses, on sait ce qu'elles valent. Joseph, toi et moi, on est restés fâchés pendant dix ans. Il a fallu la mort de papa pour qu'on se reparle. Moi, j'ai besoin de mes fils. Alors, je t'en supplie. Laisse-moi une chance. Plus tard, je leur dirai ce que tu voudras. Depuis quand tu t'intéresses aux baleines ? Rourou s'est mouillé, ça s'enfonce pas. Là. Je t'ennemi intéresserais. Non, je t'ennemi j'ai besoin d'un jet-a qui. Non, je t'ennemi la vérité. Je t'ennemi la vérité. Non, je t'ennemi la vérité. Il avait 21 ans, moi 14 ans, mais on était quand même frères. Quand il a me collé contre le mur, il n'a pas crié « et vibre à la muerte ». Il n'a crié rien du tout. Il pleurait. C'est le seul qui a crié sur le capitaine. Il était caché. Quand il s'est parti, c'est moi qui l'ai enterré. Vous, la guerre, vous l'avez tous les jours, je ne le savez pas. Il faut se serrer les couilles, il faut rester une famille. Ce petit qui va naître, il faut avoir quelque chose à lui donner. Qu'est-ce que tu veux lui donner ? Il n'y a pas de travail. Un père, une mère, des oncles, un grand-père, une famille. Les aînés à tirer, des yeux, ils ont coulé. Et toi, je t'ai élevé comme mon propre enfant. Il saute un peu de travers, un peu tordu, mais il marche droit. Elle a raison, Marie-Solz. Sans enfant, il n'y a rien. Et toi, t'as bien fait de ne pas refuser. Quoi ? Pour la femme. Quand elle a été mannée. Oh, ne se prendra pas de tromper. Tu peux tromper qui tu veux. Patrick, Josée, Josée, femme, et pas moi. Et quel effet ? Avec un inconnu, tu vois Marisol faire ça avec un inconnu ? Avec Josée, son frère ? Alors, qu'est-ce qu'il reste ? Toi, son frère adopté. Si j'ai croyé à ce truc-là, je vous donnerais ma bénédiction. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas toi. Il était quand même bien fait.